Bonjour Sébastien Lepers, vous avez été officiellement aujourd'hui installé à votre nouveau poste, vous avez été gradé conseiller référendaire dans le corps magistrat de la Cour des Comptes. Comment est-ce que vous vous sentez ? Je suis particulièrement ému, parce que c'est un jour solennel, c'est un jour important, et là je ressens tout le sens de mon action au service de l'État, au service de l'intérêt général, au service des dispositions de l'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, et je suis vraiment investi dans cet article, selon lequel le citoyen est libre de demander des comptes à son administration, et c'est important pour moi d'éclairer le citoyen au travers de mon action. D'accord, alors on a assisté à une cérémonie très solennelle, très impressionnante aussi, très émouvante. Est-ce que c'est la même qui rythme les installations, les serments depuis la création de la Cour des Comptes ? Oui, je crois que c'est un moment très solennel, quasi historique, qui date de la création de la Cour des Comptes, en 1807, et c'est pour moi toujours un moment très important, des occasions à ne pas manquer, et qui rappelle un peu la cohésion qui existe dans cette institution historique. Alors, votre père était là à cette cérémonie, vous nous avez confié dans un interview récemment que c'est lui qui a choisi votre départ de Nouvelle-Calédonie dès le collège, vous avez ensuite entré le corps de l'armée, est-ce que c'était des choix qui ont permis votre arrivée ici à la Cour des Comptes ? Oui, en fait, mon père était là, et c'était tout un symbole pour moi, puisque c'est lui qui finalement m'a lancé dès le début, dans cette aventure universitaire, dans cette aventure d'études, et si j'en suis arrivé là, c'est un peu grâce à sa volonté de vouloir poursuivre des études de haut niveau en métropole, et c'est vrai que le fait qu'il soit là à mon installation, au grade de conseiller référendaire, est tout un symbole, tout à fait. D'accord, alors, quelle est la suite pour vous de votre carrière ? Qu'est-ce qu'on peut imaginer ensuite ? Moi, la suite, c'est simplement servir l'intérêt général, servir le citoyen, servir l'action publique, l'action publique dans toutes ses composantes, que ce soit en métropole, en outre-mer, alors bien sûr, mon cœur bat pour l'outre-mer, et je serais ravi de servir l'État, l'intérêt général, le citoyen, dans n'importe quelle fonction dans laquelle je pourrais apporter une valeur ajoutée, une plus-value, tant mon engagement est fort. Vous verriez à terme, en Nouvelle-Calédonie, des postes à responsabilité ? Pourquoi pas, oui, oui, c'est une probabilité importante dans mon choix de carrière et qui ne me déplairait pas. D'accord, est-ce que vous avez un message, un petit message à la jeunesse calédonienne ? Alors, oui, le message que je pourrais avoir à la jeunesse calédonienne, c'est de toujours croire, toujours rester motivé, et toujours croire en son potentiel, et ne pas hésiter, ne pas hésiter à saisir sa chance, de pouvoir améliorer ses compétences, de pouvoir être davantage professionnel, de toujours progresser en bougeant, en allant découvrir soit l'environnement scolaire, professionnel, à proximité. Je pense à l'Australie, la Nouvelle-Zélande, qui sont des lieux où on peut finalement saisir des opportunités, puis revenir avec une richesse en Nouvelle-Calédonie, et bien sûr l'Europe, la France, que ce soit dans le milieu privé ou public, moi je sers l'action publique, mais ça peut être aussi finalement des expériences qui peuvent être diversifiées, riches et variées dans le domaine du secteur privé. Merci beaucoup, et bonne continuation. Merci à vous.